En interne, quand elle a pris service à l'ARMP, elle nous a énormément apporté. En général, dans les contentieux des marchés publics, les gens ont tendance à regarder le problème juridique qui oppose les partis et donc à trancher la question sous l'angle juridique uniquement. Sa compétence dans le domaine de la finance et de la comptabilité avait permis à Marie Delphine, sur certains dossiers, de procéder à une analyse financière et donc de mettre l'économie et la finance au-devant de la question. Et donc, elle était capable d'intervenir et d'accompagner ses collègues. Et c'était ça également la force de Marie Delphine, c'est qu'elle savait être au service des autres. Donc, elle pouvait accompagner tous ses collègues sur des dossiers assez pointus pour leur apporter son expertise et son assistance. Elle a une très bonne éducation. Vraiment, il faut féliciter ses parents, sa famille. Elle a une excellente éducation. Elle ne dit jamais un mot de trop, Marie Delphine. Elle ne parle jamais des personnes. Jamais. Je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose de mal sur quelqu'un. Jamais. Et... C'est une bonne personne, Marie Delphine. Nos pays ont ainsi comme défi à relever l'éveil des consciences, l'exercice de la citoyenneté et la promotion du civisme fiscal pour le respect des obligations en tant que comptabilables. Marie Delphine est née dans un temple de savoir. Une école. Donc, c'est une tradition familiale. Elle ne pouvait être qu'une personne brillante dans sa vie, ses études et sa vie professionnelle. Elle était vraiment très douce, très discrète et puis très travailleuse. Elle était toujours parmi les premières dans les langues. Elle avait réussi au premier tour avec mention très bien et surtout avec la meilleure note de philosophie au niveau du centre. Elle avait 19 sur 20 en philosophie. Elle m'a accueillie véritablement. Elle a commencé à m'expliquer le travail avec beaucoup de générosité, beaucoup de simplicité. Et du coup, je me suis sentie immédiatement à l'aise. Marie Delphine, c'était en même temps la discrétion, mais également la compétence. Il n'y a pas un truc dans lequel on allait travailler où on n'ait pas eu de satisfaction. Elle était très engagée sur les droits des femmes et des enfants, puisque c'est notre cheval de bataille. Elle a mis en œuvre le concept de boutique de droit. Elle faisait partie des jeunes que nous avions à nos côtés et que nous formions. Tout ce qui pouvait faire sortir Delphine de ses gants, c'est des cas de violence ou d'abus des droits des femmes. Ça, elle ne le supportait pas. Delphine devenait une autre personne. Je me souviens que la première assistante administrative que la GES a engagée, elle l'a payée de sa poche. Ça, c'est un engagement qui m'a impressionnée chez elle. Au-delà du travail, Marie, elle m'apprenait beaucoup de choses dans la vie. Elle me parlait de ses expériences, de ses expériences. Elle me parlait de comment gérer un foyer, comment éduquer un enfant, comment être bienveillant envers ses enfants, comment les accompagner. Même comment gérer une domestique, Marie, t'elle apprenait. Sa compétence dans le domaine de la finance et de la comptabilité avait permis à Marie Delphine, sur certains dossiers, de procéder à une analyse financière. Et donc de mettre l'économie et la finance au-devant de la question. Marie Delphine incarnait en sa personne un centre de savoir, d'expertise, de talent et d'amour. Et on ne pouvait pas mieux trouver que la médiathèque pour lui donner le nom. Et elle mérite même de porter le nom même de la vie. Cette dame-là devrait aller au Panthéon, devrait faire l'objet d'une présentation comme modèle à suivre. Si on veut permettre à ce pays de se développer comme il faut, je crois qu'on aurait intérêt à s'inspirer, à donner en exemple son comportement. Elle était très douce. C'était une lionne, une battante, une femme de principe, une femme de rigueur, qui savait dire non quand il fallait dire non. Sous-titrage Société Radio-Canada